Bonjour tout le monde, je m'appelle Mahassane Mahfoud, je suis responsable digital chez une start-up Newiz et je suis l'une des responsables de l'événement de Miss Arab World de Tunisie. Alors les questions qui m'ont été posées c'est par rapport aux critères des Miss. Les Miss cette année, cette édition, on les a choisis surtout sur leur catégorie socio-professionnelle, c'est très important, on avait des critères comme quoi il y a une certaine mensuration en temps normal, il y a une certaine taille et tout, normalement c'est entre 1m60 et 1m et quelques, 80 et tout, mais cette année on n'a pas vraiment respecté ces critères-là de beauté parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas uniquement que la beauté qui compte, il y a aussi la culture, les traditions, l'éducation et encore une fois leur statut, excusez-moi, socio-professionnel. Aujourd'hui on a des femmes, des chroniqueuses avec nous, des slameuses, des artistes, faire bref, on a des étudiantes en psychologie comme la première Dauphine, on a une étudiante en business school et qui fait de l'équitation aussi, c'est super pour moi. J'adore voir monter, j'adore voir une femme monter un cheval, c'est très beau à voir. On a aussi une étudiante qui est devenue notre miss aujourd'hui, une étudiante qui a une licence de droit et qui a un master dans la spécialité je pense, tout ce qui est criminologie ou un truc de genre, c'est énorme pour nous et surtout que les parents généralement ils ont peur pour leur fille qu'elle se présente pour ce genre d'événement et bien aujourd'hui on a trouvé des parents qui ont énormément de confiance en leur fille et qui les poussent et qui les motivent à aller poser leur candidature et aller faire l'événement. Donc la troisième édition elle est plus organisée, elle est plus forte, c'est normal, plus on avance, plus on progresse et plus on évolue. Il n'y a pas d'échec pour moi, comme disait j'ai oublié, mais sur le coup, il n'y a pas d'échec où on apprend, où on réussit et je pense que chaque année on va réussir à créer un événement encore plus meilleur et moi en tant que, la nouveauté, voilà, la nouveauté c'était au niveau digital parce que la start-up news, elle est, c'est la deuxième fois qu'elle sponsorise l'événement par sa nouveauté et je vais vous montrer la nouveauté d'aujourd'hui de Miss Arab World de Tunisie. Et bien, lors de la réception d'un appel, je vois apparaître une publicité en full screen et voilà. C'est ça la nouveauté, c'est une application téléchargeable sur Google.